Dans le cadre de ces activités, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel forme les cadres du ministère de l'Élevage et les acteurs du secteur. La session porte sur les normes et les directives pour l'aide d'urgence à l'élevage. C'est le secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales qui a donné donc le coup d'envoi. Addef Amat Ben Rahman. Ces dernières années, l'élevage dans la bande sahélienne est confronté à de nombreuses crises ayant des impacts négatifs sur le pastoralisme. Les effets du changement climatique, les sécheresses récurrentes et d'autres phénomènes sécuritaires en sont les causes. Cette problématique a conduit le CILS à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel à réfléchir sur des réponses idoines. L'atelier de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage s'inscrit dans cette dynamique. A la faveur de la formation, les cadres du ministère de l'Élevage et les acteurs intervérant dans le secteur seront outillés sur les préparatifs des réponses à ces crises pastorales. Le PRAPS, au niveau de la composante 4, axe son intervention sur la gestion des crises pastorales. Par rapport à la gestion des crises pastorales, on note l'importance de l'alerte plutôt que de l'intervention en sapeurs-pompiers. Face aux crises pastorales, le Tchad a pris un certain nombre de dispositions. Pour prévenir et gérer ces crises, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales s'est doté à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel d'un plan de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage pour une durée de 3 ans. Pour permettre au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel d'aboutir à des résultats probants, le secrétaire général appelle les formateurs des formateurs à une implication active.